Bonjour Bruno. Bonjour Romain. Merci de nous accueillir dans votre belle agence We Are Home. Vous êtes le co-directeur de cette agence. Exact, tout à fait. L'agence est une agence toute jeune puisqu'elle a ouvert ses portes en mars de cette année. C'était, on va dire, une vraie volonté de créer quelque chose avec un emplacement, qu'il soit un emplacement numéro 1. C'est important pour vous aujourd'hui, vous trouvez en 2021 qu'on soit sur une visibilité vraiment marquée par rapport à la vitrine, notamment par rapport au local. La visibilité, l'agence physique, surtout sur certains marchés, c'est très important pour la clientèle. Et on a la chance ici d'avoir quand même un emplacement qui soit très central à Neuilly avec toute l'activité, les commerces et transports. Et on le ressent, les gens viennent nous voir, ils nous connaissent. Donc voilà, c'est un vrai, un vrai, vrai plus d'avoir un emplacement de cet endroit-là. L'agence est toute récente, mais vous êtes dans le métier depuis de longues années. Très longues années même. Très longues années. Donc vous avez vu une certaine évolution de notre profession. Effectivement, le métier a beaucoup changé, beaucoup évolué. En bien, à titre personnel, il y a beaucoup plus de formation. Il y a une vraie volonté d'apporter un vrai service. On est professionnel, donc on a apporté un service en adéquation. Il y a aussi une grosse évolution au niveau des clients, qui sont beaucoup plus informés qu'il y a 20 ans ou 25 ans. Nous également, les gens sont en attente de conseils, d'écoute par rapport à leur projet. Et c'est un axe, on va dire, pour nous, de développement et quelque chose qui va perdurer, on va dire, dans le développement de l'agence. On a déjà les fondamentaux, puisqu'on débute. Donc c'est quoi les fondamentaux ? C'est être présents sur le terrain, de rencontrer les gens, d'aller voir d'éventuels vendeurs. Mais sur le terrain, on a la chance de, par l'emplacement, que les gens viennent nous voir. Donc ça, ça nous permet aussi de rentrer de nouveaux biens, d'avoir des contacts. Une des spécificités également, on a des collaborateurs. On peut recevoir nos clients en plusieurs langues. Et donc la communication d'un second temps, on va dire, qu'on commence à mettre en place. C'est là où il faut être. On n'a pas le choix de ne pas y être. C'est les réseaux sociaux. Autre chose, vous êtes client de Vitry Media Agency. Vous avez eu l'occasion justement d'avoir eu recours au service de Vitry Media Agency à plusieurs reprises. Quelle relation vous avez justement avec la personne qui s'occupe de vous ? En quoi c'est important pour vous d'avoir un interlocuteur qui sache comprendre vos besoins pour mieux répondre ? C'est un petit peu comme nous. C'est-à-dire que nous, on doit d'abord comprendre le besoin de nos clients pour y répondre le mieux possible. Ça se passe un petit peu comme ça. On a la chance effectivement d'avoir, comme vous l'avez vu, un emplacement à une vitrine. L'idée, c'est de rester très, très pur. Enfin voilà, d'avoir un minimum, mais surtout de travailler sur la taille des affiches, un seul bien par affiche et que ce soit très visuel de l'extérieur. Alors Bruno, c'est vrai que quand on est dans la rue, on ne peut pas louper votre agence. Déjà par le bandeau, qui est très visible, qui a une accroche, une lumière particulière. Et quand on rentre à l'agence, évidemment, on est tout de suite séduit aussi par le logo intérieur, par le choix des couleurs, la typographie. Est-ce que vous avez été conseillé justement ? Est-ce que vous aviez une idée bien précise ? Comment tout ça est arrivé ? Alors oui, on a été conseillé, bien sûr. L'idée existait au départ, c'est-à-dire que ce soit le logo, les couleurs. Donc ça, ça avait été bien formalisé. Après, il a fallu mettre en musique l'ensemble. Et c'est là qu'on s'est appuyé sur Vitrine Média, sur Joseph, sur Monsieur Boissis. Dans un second temps, effectivement, on a travaillé également sur toute la signalétique extérieure, notamment les horaires, le nom sur la porte d'entrée, qui est important. Le logo ici, qui est également venu dans un second temps, puisque c'est important, effectivement, de l'extérieur et de l'intérieur, d'avoir une visibilité sur le nom, sur les couleurs, puisque c'est un nom qui a des couleurs qui, apparemment, d'après le retour qu'on peut en avoir, qui marque et qui reste. C'est l'objectif. Dans la salle de réunion, on a volonté également de communiquer de la même façon. Et ça a été fait en même temps que le logo ici et toute la signalétique extérieure. En termes de visibilité, qualité de retour vis-à-vis des clients, voilà, c'est super positif. Merci Bruno. On vous souhaite une belle continuation. On reviendra vous voir dans quelques temps pour voir la façon dont vous vous êtes développé. Oui, avec plaisir. On soulignera bien évidemment la qualité de votre communication avec cette belle vitrine, vos bureaux qui sont extrêmement sobres et tout à fait contemporains, la belle calligraphie, tout ça. Donc, merci encore pour votre accueil. Merci à vous. Et à bientôt. A bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada